Bonjour, c'est Daphné. Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser une coiffure adaptée aux cheveux fins. Pour réaliser ce chignon sur cheveux fins, on va devoir tricher pour créer de la matière. Et pour ça, on va utiliser un postiche en forme de donuts. On va découper notre postiche. Là, on obtient une bande, comme celle-là. Et on va ensuite couper environ un tiers de notre postiche. Voilà ce qu'on obtient. Ça va nous permettre de créer de la matière et en même temps, on pourra le cacher très facilement puisqu'il n'est pas trop gros. Si vous êtes brune, que vous avez les cheveux foncés, plus foncés que les miens, n'hésitez pas à acheter un postiche foncé également. Il en existe des noirs, il en existe des marrons. Donc voilà, adaptez la couleur de votre postiche donuts à la couleur de vos cheveux. On va maintenant créer de la matière. Pour ça, on va créper le dessus de la tête légèrement. L'idée, ce n'est pas d'avoir un volume absolument dingue, mais c'est juste d'avoir un volume harmonieux, surtout de profil. Étant donné qu'on va créer un volume au niveau de la nuque, vraiment à la naissance de la nuque, il faut qu'ici, il y en ait un tout petit peu également. Sinon, ça peut faire un petit peu bizarre. Pour ça, je vous conseille d'utiliser une brosse comme celle-là, qui a de petits picots en plastique. Le crépage tient très bien avec ce type d'accessoire. C'est un crépage qui est beaucoup moins tenace et un petit peu moins violent, entre guillemets, on va dire, pour les cheveux. Pour créper, sélectionnez une mèche de cheveux sur le dessus de la tête. Une mèche de cheveux relativement fine, qui fait entre 1 et 2 cm d'épaisseur. Si elle fait plus, ça risque de ne pas créper. On prend la brosse et ensuite, on va la positionner à quelques centimètres de la racine. Puis, tout en tirant sur la mèche, on pousse la brosse vers la racine. On l'enlève et on répète ça à peu près 3-4 fois. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose sur une mèche juste derrière. Voilà. Maintenant que j'ai crépé, je vais pouvoir laquer très légèrement mon crépage. Je vous conseille vraiment de prendre une laque qui n'est pas trop forte, qui ne cartonne pas surtout. Le crépage, c'est des nœuds déjà qu'on crée avec une brosse ou avec un peigne. Du coup, prenez une laque légère. Laquer légèrement le dessus. Et ensuite, brossez avec une brosse assez douce, c'est-à-dire dans l'idéal avec des picots en poils de sanglier. Et en fait, l'idée, ça va être de caresser simplement le dessus du crépage. Une fois qu'on a réalisé le crépage léger, on va ensuite réaliser les deux queues de cheval avec des élastiques comme cela. Je vous conseille vraiment de prendre de petits élastiques qui sont plutôt fins, mais d'éviter surtout les élastiques en plastique qui peuvent abîmer vos cheveux, tirer et faire des nœuds. On réalise les queues de cheval bien à la perpendiculaire du cuir chevelu. Alors ça, ce n'est pas forcément évident. Il faut bien tendre les bras en arrière, en fait. Et on place dans un premier temps l'élastique à peu près au milieu de la longueur. Là, j'ai placé le premier élastique. Je vais placer le second juste en dessous. En essayant donc de garder toujours la mèche bien perpendiculaire au crâne. Une fois que j'ai réalisé mes queues de cheval, je vais faire glisser mes élastiques un petit peu plus vers la pointe. Donc là, il risque d'y avoir des cheveux qui tombent un petit peu ici. Vous n'en faites pas, on verra ça à la fin. Je vous montrerai comment les fixer. Une fois qu'on a bien rassemblé les deux élastiques et qu'ils ont été placés au bout des pointes, on va pouvoir placer notre postiche. Donc on prend le petit morceau qu'on a découpé tout à l'heure. On le place au niveau des élastiques. Et en fait, on va enrouler nos longueurs autour. On enroule les pointes également. Et c'est très important de conserver ce postiche à la verticale. Donc il faut essayer d'imaginer ce qu'on fait. Et on essaye de le laisser vraiment le plus droit possible. On enroule donc les cheveux autour. Et une fois qu'on est arrivé au niveau du cuir chevelu et qu'on ne peut plus enrouler les cheveux autour, qu'il n'y a plus de longueur, on va fixer avec les épingles. Comme épingles, on va prendre ces épingles-là. Les grandes épingles, sachant que, petite information, si vous avez les cheveux plus longs et donc plus de longueur à fixer, vous pouvez éventuellement prendre ces très grandes épingles qui s'utilisent exactement de la même façon que celles que je vous ai montrées avant. Mais qui permettent de fixer une plus grande quantité de cheveux. Donc je reprends celle-là par rapport à ma longueur de cheveux. Et je place la première vraiment au niveau du postiche. Donc plutôt sur le haut du chignon. De cette façon. Et ensuite, je vais en placer d'autres en descendant petit à petit. On va maintenant placer les dernières épingles qui vont nous permettre de resserrer la coiffure. Donc de la fixer encore un petit peu plus et surtout de peaufiner en même temps les volumes. Par exemple, si vous avez un volume qui est un petit peu trop imposant en haut de la coiffure par rapport au bas, vous remettez les mêmes épingles de la même façon. Et normalement, ça devrait rééquilibrer un petit peu tout ça. Une fois qu'on a terminé notre chignon, que tout est fixé et que les volumes nous conviennent, on va pouvoir peaufiner la coiffure. Pour ça, on va utiliser les petites épingles. Donc ce sont exactement les mêmes que les grandes épingles. Elles ont la même forme, en plus petite. Et elles servent à fixer une plus petite quantité de cheveux. On prend la mèche qu'on a envie de fixer et on la place à l'endroit où on veut qu'elle soit fixée. Et ensuite, en fait, l'idée, ça va être de coincer cette petite mèche en dessous de l'épingle. Donc on ne va pas piquer directement la petite mèche. Je vais m'accrocher juste en dessous et je passe par-dessus la mèche que j'ai envie de fixer. Et maintenant, je fais la même chose de l'autre côté pour cette mèche-là. Après, si ça, c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez très bien les laisser détachés pour un effet un petit peu plus naturel. Surtout si vous avez les cheveux bouclés, par exemple. Ça peut être très joli. Une fois qu'on a fixé les mèches sur les côtés, on va pouvoir éventuellement fixer les mèches de devant, les placer un petit peu en arrière. Par contre, ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien les laisser sur le front. Surtout si vous avez un mouvement sur le côté, une mèche sur le côté. Ça peut être très joli pour donner un style un petit peu années 60 à votre coiffure. Mais si vous préférez les placer en arrière, je vous conseille d'utiliser une cire. J'ai choisi une cire mat parce que je trouve le rendu plus joli et surtout, je trouve que ça va mieux avec le style de la coiffure. On en prend un tout petit peu au bout des doigts. Et en général, la cire mat est beaucoup moins liquide que la cire brillante, donc il ne faut pas hésiter. Par contre, vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu. Évitez d'en mettre plus parce que ça peut graisser les cheveux, surtout sur une si petite quantité de cheveux. Ensuite, on va répartir la cire sur l'autre main. Puis on va froisser les cheveux et on va les placer en arrière. Alors légèrement, vous voyez, on sculpte un petit peu les mèches et on les place à l'endroit où on veut qu'elles se mettent. Sachant que si vous voulez apporter encore plus de volume sur le dessus, vous pouvez éventuellement placer vos mèches complètement en arrière. Donc plutôt de cette façon, éventuellement les créper légèrement pour qu'elles tiennent mieux, puis les laquer. Vous pouvez éventuellement accessoiriser votre coiffure avec un bijou de cheveux. J'ai choisi un grand peigne que je vais placer dans le creux de mon chignon de cette façon. J'ai choisi d'accessoiriser mon chignon avec un grand peigne, mais vous pouvez éventuellement utiliser un accessoire pour cheveux qui est plus petit. Par exemple, un pic à cheveux ou un plus petit peigne ou une barrette que vous pouvez placer au même endroit que le mien, c'est-à-dire plutôt en hauteur sur votre chignon. Mais vous pouvez également le placer plus en bas s'il est petit. J'espère que cette coiffure vous a plu et que mes conseils étaient clairs. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Elle. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces capillaires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501